Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu décolter pour vous Des news concernant la tanière de l'éopard de la République démocratique du Congo Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 23 juin 2024 Nous allons dans la tanière mais nous allons plus parler de l'écho de l'un de nos adversaires En tout cas le dernier que la République démocratique du Congo a eu à affronter Et vous le savez c'est bien les éperviers du Togo Paolo Duarte, première victime de Sébastien Des Sabres Football Paolo Duarte n'est plus sélectionneur de l'équipe du Togo Titre Radio France Internationale RFI Je vais vous lire cet article qui nous donne cette information plutôt surprenante Mais peut-être pas parce que le Togo n'avait jamais perdu dans les éliminatoires du Mondial 2026 Lors de ses trois premiers matchs c'était trois nuls, première défaite et démission de Paolo Duarte Comme quoi Sébastien Des Sabres, Moutaliki, Azate Après quasiment trois ans à la tête des éperviers Paolo Duarte quitte son poste La Fédération Togolaise de Football FTF a confirmé vendredi 21 juin la démission du technicien survenu jeudi Alors que l'équipe du Togo est mal embarquée dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Clap de fin pour Duarte et le Togo Nommé sélectionneur en mai 2021, celui qui a pris ses fonctions en août de la même année s'en va La nouvelle a été officialisée via un communiqué de la FTF ce 21 juin Le Portugais a résilé son contrat jeudi 20 juin Le comité exécutif regrette cette décision mais en prend acte et tient à lui exprimer sa gratitude pour son travail, son engagement et son professionnalisme durant les années de collaboration La FTF lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs Avec Paolo Duarte, les éperviers ont échoué à se qualifier pour les deux derniers grands événements footballistiques Lors des éliminatoires Afrique du Mondial 2022, au deuxième tour, ils n'ont terminé qu'à la deuxième place du groupe H avec 8 points, loin derrière le Sénégal 16 points Et lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, les Togolais ont également échoué payant un début de campagne très compliqué Ils avaient terminé à la troisième place du groupe B, 8 points, derrière le Burkina Faso 11 points qualifiés et le Cap Vert 10 points qualifiés Seulement 6 matchs remportés en 23 rencontres La campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a encore mal démarré pour le Togo Dans le groupe B, la sélection togolaise végète à la quatrième place sur 6 après 3 nuls 1 but partout contre le Soudan, 0 but partout contre le Sénégal en novembre 2023 Et 1 but partout contre le Soudan du Sud le 5 juin 2024 Et 1 défaite, 1 but à 0 contre la RDC le 9 juin 2024 en 4 journées Le Togo n'a que 3 points au compteur A distance du Soudan 10 points et du Sénégal 8 points Paolo Duarte s'éclipse avec un bilan de 7 victoires, 10 nuls et 6 défaites En 23 matchs aux commandes du Togo, la FTF dit travailler en concertation au récrutement d'un nouveau sélectionneur des éperviers C'est vrai, le bilan de Paolo Duarte n'est pas négatif mais plutôt mitigé Il a connu 7 victoires, 6 défaites et donc il a plus de victoires que des défaites et 10 matchs nuls C'est mitigé et donc cela n'a pas permis aux Togolais de pouvoir se qualifier dans des compétitions majeures La Coupe du Monde 2022 éliminée La Cannes 2023 mais qui s'est jouée en 2024 en Côte d'Ivoire Où les Togolais auraient pu prétendre à l'une des places qualificatives Ils ont également été éliminés Et lors des éliminatoires du Mondial Là où maintenant la goutte d'eau qui a fait déborder le vase C'est cette défaite au stade des martyrs contre les Léopards de la RDC Parce qu'avant cela, les Togolais n'avaient pas perdu Et on était en train justement d'encenser cette équipe Qui avait joué même lors de la fenêtre internationale du mois de mars Et qui n'avait pas perdu non plus Première défaite, une défaite On pourrait dire, certains Togolais pourraient dire même contre le cours du jeu Puisqu'ils étaient dominateurs sur le terrain Mais la République démocratique du Congo s'est montré réaliste dès la sixième minute Mais les Togolais ne sont pas parvenus à renverser la tendance Malgré leurs assauts, il faut dire qu'ils s'étaient retrouvés face à un Dimitri Bertho des grands jours Dimitri Bertho auréolé de son mariage avec sa charmante épouse Célia Pouvons-nous dire que Sébastien Desabres a fait sa première victime ? Oui, si on tient compte du dernier match de l'équipe Togolaise Donc moi je me pose aussi la question Est-ce que ce n'est pas une démission forcée Ou qu'on lui demande de démissionner Parce que si c'est la Fédération Togolaise qui le met dehors Ils devront payer des indemnités, des licenciements Et s'il avait par exemple son contrat allé jusqu'à 2025-2026 Il devait quand même... Un peu comme nous, le groupe Je me demande s'il n'y a pas eu un arrangement quand même Parce que c'est vrai que Pour moi, je parle en français de ce que j'ai vu au stade des martyrs Comme vous l'avez bien souligné Togo nous a dominés même en première mi-temps Ils avaient une possession de plus de 60% Ils avaient la possession Ils avaient les occasions Ils ont eu les meilleures occasions que nous Vous l'avez très bien si bien dit Que sans un grand Dibitriberto On perdait peut-être ce match-là Donc, c'est vrai Est-ce que les Togolais n'ont pas vu le... Nous on voit peut-être le vert à moitié plein Eux n'ont pas vu le vert à moitié vite Je dirais que bon C'est vrai qu'ils ont d'un point de vue Ceux qui chiffraient Ils ont perdu en RDC Mais je me demande si c'est pas Le match nul à domicile Trois jours plus tard contre le Sud-Soudan Quand vous faites le match nul à l'extérieur Face au... Au Soudan Au Soudan Au Soudan Ça s'apparente à une victoire Ça s'apparente à une victoire Le deuxième match Vous faites 0-0 à l'extérieur À domicile Contre le Sénégal Et vous ratez une occasion À cinq minutes de la fin Ça apparente C'est une victoire Mais je crois plutôt que le hic C'est ce match contre... Parce que c'est vrai Une défaite en République démocratique De qu'on n'étonnerait pas Autre mesure Les Togolais Tout à fait Parce que nous sommes Des stations claires On était favoris Tout à fait C'est eux qui avaient la possession C'est eux qui avaient les occasions Comme le dit Mourinho Nous on n'est pas reparti avec les trois points Donc voilà Et en plus Avant cette défaite Le Togo n'est plus perdu Depuis le mois d'avril Au mois de mars 2023 C'était face au Burkina Faso Donc ils ont fait pratiquement Ils ont fait plus d'une année Plus d'une année Sans défaite Sans défaite C'est pas rien C'est vraiment étrange Que Duapolo Duarte Démissionne Moi en tout cas Ce que j'ai vu Je n'ai pas beaucoup suivi Je n'ai pas suivi le Togo Mais ce que j'ai vu Au Stade des Martyrs Ce jour là Je pense même Que tactiquement Il avait quand même Pris la mesure Sur Sébastien Le Sable Surtout en première mi-temps C'est vrai qu'en deuxième mi-temps Il y a eu Tout à modifié Quand même Sur les petits fluides En incorporant Charles Fickel Qui a amené L'équilibre au milieu Tout à fait Et en sortant Gaël Kakuta Là Ils ne se sont plus Vraiment créés D'occasion Là On a commencé à gérer On a comme ça Géré le match Sans oublier aussi Que ce match là On aurait dû Normalement avoir Du pénalty Donc Sur SND Sur L.M.E.C.A.C. L.M.E.C.A.C. C'est SND Et Filicisson Mayeri Ah oui Tout à fait Donc voilà Oui Bon Cette équipe Togolais C'est vrai C'est une très bonne impression Ici A Kinshasa Et c'est une équipe Qu'on a remarqué Solide Aussi Qui encaisse Un peu Contre le cours du jeu C'était sur une balle de contre Cette passe au milieu De terrain Dedo Kayembe Pour Ouissa Et Ouissa A la mondriche Extérieure du pied Et Elia Mechak A vraiment fait un effort De rattraper ce ballon Il était Un peu loin Mais il a quand même su Redresser ce ballon Pour le mettre Au fond Défilé Je pense que Paolo Duarte C'est vrai Il est là depuis 2021 Ça fait 3 ans Il a quand même réalisé Un travail de fond Il manque à cette équipe du Togo Peut-être Un petit quelque chose Qui peut faire la différence Notamment je pense Du réalisme Devant Parce que Quand Vous menez 1-0 Contre le Soudan du Sud Et cette équipe Arrive à égaliser Et Contre le Soudan C'était également Un but par tour En réalité Cette équipe togolaise Ne marque pas beaucoup Et c'est là Le problème Deux buts Depuis le début De ces éliminatoires Là franchement C'est difficile Difficile De tenir le cap En 4 maths De marquer que deux buts Je pense que le problème Du Togo C'est au niveau finition Mais est-ce qu'on peut reprocher A Paolo Duarte Parce qu'il a le meilleur Buteur africain De l'Europe Le deuxième meilleur buteur Derrière le curation Qu'est-ce que j'ai ? Derrière le curation Tout à fait Kevin Denké Kevin Denké Donc c'est surprenant Et bon Voilà quoi Donc Bon courage Bon courage A Paolo Duarte On lui souhaite Le meilleur Pour son futur Mais nous souhaitons aussi Le meilleur A la fédération Sœur du Togo Pour l'avenir De se trouver Remplaçant A Paolo Duarte Un remplaçant De qualité Qui va travailler Sur ce qu'a réalisé Déjà Le portugais Mais en tous les cas L'agnos Et talibé Bisote Merci à vous Qui nous avez suivi Si vous avez aimé Ce sujet Laissez-nous un maximum De j'aime Merci de partager Avec nos commentaires Votre point de vue Abonnez-vous Si vous êtes nouveau Sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora Congolaise Et n'oubliez pas D'activer la petite cloche De notification Histoire de ne plus rien Manquer De prochains sujets Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver Bientôt dans un autre Sujet d'actualité En attendant Portez-vous bien Et DiascoFoot Vous dit Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada